Je suis une historienne de la langue. Tout ce qui s'est passé, toute la manière dont la langue a pu évoluer me passionne. Sur le vocabulaire, très précisément, ce n'est pas le domaine dont je suis la spécialiste. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse d'autant plus que tous ces éléments d'évolution de la langue, tous ces éléments d'évolution, que ce soit dans le lexique ou dans la syntaxe, etc., en fait, on n'y comprend rien. On n'est absolument pas capable de comprendre pourquoi est-ce que les langues ont évolué, qu'est-ce qui fait qu'on est passé d'un élément à un autre. On peut juste les constater. C'est aussi quelque chose qu'on va voir aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des mystères. Et je vais vous en montrer quelques-uns dans ce qu'on va voir. Je ne suis pas donc une spécialiste de l'histoire du vocabulaire. Je me suis appuyée essentiellement pour cette recherche. Je vais vous les mettre dans la conversation si je retrouve mon curseur. Je me suis appuyée essentiellement dans cette recherche sur les travaux d'Horriette Walter. Donc, Henriette Walter, c'est vraiment, elle, par contre, une très, très grande spécialiste de l'histoire du vocabulaire. Elle a d'ailleurs fait un livre qui s'appelle « Les mots voyageurs ». Donc, je vous invite à lire tous les livres d'Horriette Walter qui sont un délice d'intelligence, d'érudition, de simplicité. C'est une très, très belle lecture. Ça peut se lire comme des romans et d'humour aussi. Donc, vraiment, j'en citerai quelques-uns à certains passages de mon exposé. Mais allez-y, les yeux fermés, il vaut mieux pour le lire. Vraiment, c'est des très, très bons ouvrages. J'ai beaucoup de matière, il faut que je commence à rentrer dans le vif du sujet. Si je suis trop longue sur certains éléments, n'hésitez pas à me regarder d'un air agressif et j'accélérerai. Voilà, donc on va rentrer. Donc, l'idée, c'est de voir justement comment est-ce que le vocabulaire a évolué par des rencontres entre les populations européennes. On va se limiter à l'Europe, c'est déjà un beau travail. À l'origine, le français fait partie de la famille des langues indo-européennes. Il y a un certain nombre de grandes familles de langues. Et dans celles qui nous concernent, on a les langues qui sont sur le continent européen, une grande partie aussi du continent asiatique. C'est cette grande famille de langues qu'on a commencé à découvrir, à mettre en valeur dès le XVIIe siècle, surtout au XVIIIe siècle. On a commencé à voir le concept de langue indo-européenne et à ce moment-là, à montrer les comparaisons et les ressemblances qu'il y avait entre un certain nombre de ces langues, que ce soit le sanscrit, le persan, le russe et l'anglais, le français, ces langues-là. Dans cette famille des langues indo-européennes, on a vraiment donc une très, très grande palette de langues. Comme je vous disais, ça couvre l'Asie mineure, l'Inde, la totalité de l'Europe. Il y a quelques langues qui n'en font pas partie, qui sont des accidents de l'histoire, si je peux me permettre de parler comme ça. Le lapin, le finlandais, le hongrois, le turc, le basque, ne sont pas des langues indo-européennes. Dans ces langues indo-européennes, plusieurs vont nous concerner. Il y a d'abord le gaulois, qui est donc un descendant d'une famille de langues celtes. Il y a aussi le latin, je cite le grec, mais le grec n'a pas grand-chose à voir dans l'histoire du français. C'est le latin et les langues germaniques, qui vont aussi avoir, elles par contre, beaucoup de choses à me dire. Le latin est une langue qui va donner énormément de langues de l'Europe et du sud de l'Europe. Je cite ici le roumain, l'italien, le portugais, l'espagnol, mais on pourrait aussi citer le catalan, un certain nombre d'autres dialectes européens qui n'ont pas forcément acquis, pour des raisons politiques, le statut de langue, et le français, qui est, lui, qui va avoir une histoire particulière, chacune de ces langues a une histoire particulière, mais le français, lui, va sortir un petit peu différemment, parce que, je vais vous montrer ça d'abord, le français, lui, va naître de la rencontre, justement, entre eux. Cette langue qui descendra du latin a une petite influence du gaulois, on va dire qu'on a un substrat gaulois, et une influence du francic, qui est une langue germanique qu'on va appeler le superstrat. Et donc, le français va naître de la rencontre, en fait, entre ces trois langues. De même que l'espagnol, lui, va être fortement influencé par l'arabe, ou d'autres choses comme ça, le roumain va être influencé par le turc, ils ont chacun leurs propres aventures. Je reviendrai ici, on voit là, dans cette image, qu'on a un certain nombre de langues qui ressemblent très fortement au latin, par exemple, si on prend la colonne, on a l'italien, on a scuola, scuola en latin, scuola, je ne sais pas bien le roumain, donc je vais éviter de parler du roumain, le latin filia, filia aussi, filia, c'est pareil en italien. Le français, en général, a des mots plus courts, plus petits, dans lesquels on retrouve moins le latin. Alors, vous allez me dire, l'espagnol a aussi des mots qui sont très différents, mais ça, c'est vraiment l'influence arabe. Mais le français a des mots dans lesquels on est assez loin de, on ne reconnaît pas forcément toujours le latin, ça, c'est dû à l'influence française, que je ne vais pas pouvoir développer, mais on ne voit déjà rien que dans la forme des mots français, à partir du latin, qu'ils ont subi ces influences d'autre part. Alors, je reviens ici, et on va commencer par la partie gauloise. Alors, les Gaulois sont un peuple qui n'était pas originaire de notre région, notre Occident, notre cul-de-sac européen. C'est un peuple qui est arrivé en Europe occidentale, à peu près vers moins 500 avant Jésus-Christ, et qui venait d'une région entre la Bavière et la Bohème, donc plutôt le centre de l'Europe. Ils sont arrivés, ils se sont arrivés, jusqu'après, il n'y avait plus de place, ils ne pouvaient pas continuer plus loin, il y avait la mer. Alors, ils se sont répandus sur tout ce bout de l'Occident européen, ils ont repoussé les autres peuples, par exemple les Basques, qui ont été repoussés dans les montagnes et vraiment aux confins du continent, et ils ont pris tout cet espace-là. Avant la conquête romaine, la Gaule est déjà dans l'influence économique romaine. Il ne faut pas du tout penser que c'est un petit village isolé en armorique, qu'au contraire, ils utilisent déjà le cesterse romain comme monnaie de référence, les élites gauloises connaissent déjà le système administratif romain, et il y a vraiment des liens très forts avec le monde romain, voire avec le monde grec, bien avant la conquête. On n'a pas d'écrit gaulois. Là, on a quelques petits fragments, donc ici on avait un morceau, mais c'est absolument illisible, on a un bout de texte, donc en tout cas on ne comprend rien, mais on a une civilisation plutôt orale. La connaissance de leur peuple passe par les fouilles archéologiques ou par les récits de leurs envahisseurs, les récits de César, les récits de Tite-Live, donc on ne sait pas exactement, c'est encore une civilisation qui nous est assez inconnue. Ils ont quand même su transcrire leur langue quand le besoin se faisait, en utilisant, par exemple comme ici, un alphabet grec, on ne voit pas très bien ça d'un moins d'image, mais c'est quand même un alphabet grec. Voilà, ici ça c'est une image d'un petit tesson de bouteille qui est conservé à un musée de Marseille, le musée Fénail, et on voit donc là ici une assiette gravée avec des inscriptions dessus auquel on ne comprend rien, peut-être un message publicitaire, ça ne nous apprend pas grand-chose. Là, je dis ici un peu la même chose, on va parler d'un substrat gaulois parce que ça va être un peu comme dans un potager, on aura la terre, une base de terre gauloise, sur laquelle on va ensuite ajouter d'autres éléments. Ce substrat n'a pas eu d'influence, en fait, sur la langue française telle qu'elle est parlée aujourd'hui. Il y a deux hypothèses que le son U du français serait issu du gaulois. En fait, moi je n'y crois pas trop, je pense que c'est plutôt issu des langues germaniques, vu que ça existe dans les langues germaniques. Il y aurait aussi une hypothèse qui serait que cette manière de compter par 20, qui est une des grandes caractéristiques du français de France, avec nos 80, nos 90, serait un héritage du gaulois. Je ne sais pas si ce n'est pas un héritage tout simplement d'un moment où on comptait plus avec des éléments matériels et concrets qu'avec des ordinateurs. Voilà. Alors ce qui est resté du gaulois, en fait, c'est ce du vocabulaire. On compte à peu près 80 mots qui sont issus du gaulois, ce qui est vraiment ridicule en fait. Ici, je vous en ai mis quelques-uns. Je les ai classés, je me suis mis à les classer par couleur. Vous voyez que les mots qui sont issus du gaulois, on va avoir par exemple beaucoup de termes d'animaux. On pourrait rajouter aussi, si on veut, le chamois, le blaireau, le brochet, qui sont des termes qui viennent du monde animal, qui montrent vraiment une civilisation rurale qui est proche de la nature. On a des termes techniques, par exemple, comme le balai, si on peut parler d'une technique, l'hébré, la braguette, le char, le gobelet, ou alors le socle, le sillon, ça c'est de la technique rurale. Le socle, le sillon, la ruche, la charpente, la charrue, brassé, ça ce sont des termes techniques. On a d'autres mots qui sont revenus après dans la langue française par le biais des dialectes. Par exemple, le dialecte savoyard a fait revenir des mots comme le mot luge, par exemple. Le dialecte roman, normand, je veux dire, a fait revenir le mot galet, le mot galette. J'aime bien l'idée aussi que dans le vocabulaire qui nous est venu du gaulois, on a la boue, le bourbier, la glaise. Ça témoigne aussi d'une certaine réalité quotidienne, la grève, la lande, le talus, des choses qui permettent de décrire le paysage qui sont restées typiques. On a des termes qui parlent des arbres, les bouleaux, la bruyère, le chêne, le sapin. Ça, ce sont des mots, en fait, c'était vraiment les mots de la vie quotidienne qui sont restés, qui n'ont pas été remplacés par le vocabulaire latin. Et le plus beau, bien sûr, dans tout cela, c'est le mot berceau, le bercer et le berceau qui montrent vraiment, si on veut, même si ce n'est pas exactement vrai en réalité, que le gaulois est le berceau de la langue française. Mais on va pas dire, c'est un petit peu exagéré. Alors, on a un autre document qui nous montre ça, en fait. C'est un manuscrit qu'on a appelé le Glossis d'Englisher, du nom du savant qu'il a trouvé au 18e siècle, 19e siècle. Alors, ce n'est pas un document qui est de l'époque de Gauloise, c'est un document qui date déjà du 5e siècle après Jésus-Christ, mais la plus ancienne copie qu'on en a, elle est du 8e siècle. Donc, il y a trois siècles quand même de décalage entre la date du parchemin et le document. Ce document montre, en fait, un certain nombre de mots gaulois dans la colonne de gauche et leur équivalent latin dans la colonne de droite. Ça montre aussi que si les mots gaulois ont disparu dans le vocabulaire, ils sont restés dans la toponymie. Par exemple, le mot « ono » qui désignait le fleuve, on le voit ici. Alors, je ne sais pas où est passé mon curseur, il se promène, parce que j'ai deux écrans, il se promène entre les deux écrans, mais vous le voyez à peu près au milieu de mon image. « Ono » traduit par « floumène ». On va le retrouver dans la Garonne, dans « divone » aussi, par exemple. Alors, il y a un verbe aussi comme « biaré ». Donc, « biaré » est aussi un verbe d'origine gauloise. « Changer » est aussi un verbe d'origine gauloise. On a aussi « abalo ». « Abalo », on le voit aussi dans ma… « abalo », il est un peu plus sur le bas, le troisième en partant du bas dans mon image. « Avalo », « abalo », « avalo », et qui a donné « avalon », vous savez, cette île mythique des bretons. « Apfel », c'est la même racine indo-européenne qui est ici donnée pour « poma » en latin. On a Nantes qui est tout au début, « nanto », qui est l'équivalent de la vallée, la ville de Nantes, « nantua », « dinan » aussi, qui viennent de la même famille. « Anam » pour le marais, « paludem ». Donc ça, ce sont aussi des choses qu'on va retrouver. On pourrait parler aussi de « yalo », la clairière qui va donner « argenteuil », « créteil », « creil ». Voilà, le « chêne », « casanos » qui remplacera « quercous » qu'on va trouver dans des noms comme « quenois », « chêne », « chassagne », « lacassagne », « sassnage », je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, un certain nombre de mots comme ça, vraiment qui ont disparu mais qui restent dans la topographie, toponymique. Maintenant, il ne reste que quelques traces dans le vocabulaire et ce n'est pas énorme comme trace parce que par-dessus est venu s'installer l'Empire romain. Quand les Romains arrivent en Gaule, donc entre moins 59 et moins 51 avant notre ère, quand les Romains arrivent en Gaule, il y a à peu près 10 à 15 millions de Gaulois qui vivent là, qui sont agriculteurs et éleveurs et l'Empire romain s'installe. Ça, c'est le César. Ça n'a pas été une grande zone d'immigration. Il n'y a pas une masse de population romaine qui s'est installée et il n'y a pas eu non plus de romanisation obligatoire au point de vue linguistique. Le latin a été adopté pour mieux communiquer avec l'occupant parce qu'il y a eu, c'est un des mystères dont je parle, certainement une volonté de se romaniser de la part des élites gauloises. Elles ont choisi le latin. Alors là, j'ai un document historique exceptionnel à vous montrer. Mon image est pleine de gros carrés, mais qui témoigne, je pense en fait, peut-être pas si mal de ce goût qu'ont dû avoir les gens pour cette romanisation, pour intégrer en fait cette utilisation qu'ils ont sans doute assez vite considérée comme supérieure. Comme je vous disais, ils faisaient déjà partie de toute façon du bassin culturel d'influence de Rome au point de vue économique et en fait, ils ont assez vite adopté pour le plaisir le latin comme langue de prestige et ça fait romain, un acte duc, ça fait romain et je pense que parler latin, ça faisait romain aussi, ça faisait bien. On peut considérer en fait que les romains ont abandonné leur langue sauf dans les éléments de la vie quotidienne mais qu'ils l'ont abandonné parce que c'était justement une langue de prestige. Alors, pour permettre des mots compliqués, parler de langue de prestige, on a utilisé deux concepts, le concept d'un acrolecte, un acrolecte, c'est une langue de prestige, une langue qui va être perçue comme plus belle, plus logique, mieux à même d'exprimer des idées importantes qui sera la langue de l'administration, la langue de la religion, la langue du culte, la langue de l'école pour laquelle on aura des grammaires, des dictionnaires et puis un basilecte, un basilecte qui est la langue qui n'est pas enseignée, qui est la langue qui sera apprise oralement. On connaît tous ces situations entre deux langues, c'est ce qu'a connu la Suisse par exemple, elle a abandonné son dialecte franco-provençal pour adopter au moment où Calvin s'est installé en Suisse pour adopter le français qui était conçu comme cette langue de prestige. Le français va devenir assez vite une langue de prestige, enfin assez vite à partir du XVIe siècle, quand même c'est pas si rapide, mais le français n'aura jamais été un basilecte sauf peut-être tout au début de son histoire. En tout cas, le français est une langue qui va se fabriquer artificiellement à partir au moins du XVIe, peut-être plutôt comme un acrolecte, largement plutôt. En revanche, la langue qui est venue s'installer sur le territoire, sur ce bout de territoire européen, au départ, c'est peut-être du latin qui est en soi une langue de prestige, mais c'est pas un très beau latin, c'est quand même un basilecte latin qui va s'installer sur notre bout de territoire. Ce latin qui va s'installer, c'est celui des colons, c'est celui des soldats, c'est pas une langue, c'est pas la langue de Cicéron, c'est pas la langue de Tacite, c'est pas celle que vous vous efforcez peut-être d'apprendre ou que vous avez apprise, voilà, c'est pas du tout cette langue-là qui est une langue littéraire extrêmement difficile à comprendre, au contraire, c'est une langue très simplifiée, il n'y a quasiment pas de déclinaison, il n'y a pas, on emploie des petits mots outils, des prépositions au lieu d'employer les déclinaisons, justement, on a inventé des articles, les conjugaisons sont simplifiées et surtout, le vocabulaire qui s'installe sur ce territoire est un vocabulaire simplifié. Vous avez peut-être été surpris dans vos apprentissages de latin quand vous apprenez que c'était écouss en cours de latin, sauf que le mot qui dit cheval en français, il ne peut pas venir d'écouss, il vient de cabaloum. Cabaloum, a priori, c'est le mauvais cheval, c'est la rosse et c'est pourtant ce mot-là qui s'est installé. Donc écouss c'est un mot savant et ce n'est pas ce mot qui s'est installé. Il y a plein d'autres cas comme ça où ce sont des mots plus expressifs qui vont prendre la place à la place du mot latin classique. Par exemple, vous avez appris aussi que c'était caput, caput n'est pas le mot qui va rester. Très vite dans la langue, caput continue à exister, mais très vite dans la langue, on va avoir une concurrence avec le mot testa. Testa, c'est quoi ? C'est le bol en tercuit. Donc c'est un peu comme si on avait pris le mot casserole pour remplacer le mot tête. C'est-à-dire que c'est un mot qui est très imagé, très figuratif. C'est une métaphore pour désigner la boîte crânienne. La boîte crânienne, c'est comme la casserole. Donc on va dire le mot casserole à la place de tête, à la place de boîte crânienne. Et donc c'est ce mot-là qui va dominer. Vous connaissez peut-être le mot cruse, parfois vous avez des douleurs terribles dans la jambe, c'est le nerf crurial qui est écrasé. Mais le mot cruse n'est pas resté du tout en français, sauf dans le vocabulaire médical savant, c'est le mot jambe qui est resté. La jambe, c'était le mot qui désignait la jambe du cheval, le pâturon du cheval. Donc là encore, par métaphore, on a utilisé le même mot pour le cheval que pour l'être humain. Le mot qui désigne l'épée, ce n'est pas le mot gladium. Gladium, le glaive, c'est resté. Mais c'est le mot épée, l'épée du chevalier, ce n'est pas, il ne vient pas de là. Le mot épée, c'est la latte de bois des tisserands. Vous savez qu'on passe dans la machine à tisser. La latte de bois, sans doute qu'on pouvait se battre avec, mais ce n'est pas le mot officiel. Un autre exemple qui est assez amusant, c'est le mot éderé. Éderé, c'est le verbe qui voulait dire manger, en latin. Le problème, c'est que dans la conjugaison des dérés, il y a un moment où ça va donner est, c'est-à-dire, ça ressemble au verbe être. C'est un petit peu embêtant quand le verbe manger ressemble au verbe être. En fait, ce verbe a été remplacé dans un certain nombre de langues. Il a été remplacé, par exemple, en latin, par le verbe comédérer avec le préfixe com qui va dire complètement. Comédérer, c'est manger complètement. C'est au comédérer qui va rester en espagnol pour faire comer. Mais ce n'est pas ça. Comer, c'est manger complètement, c'est quand même un langage soutenu. Mais en français, on va prendre le mot mandoucare. Mandoucare, c'est utiliser ses mandibules, c'est mâcher. Donc, c'est le mot mâcher qui va par métonymie remplacer le verbe manger. Et donc là, on voit que le français, le latin qui est venu s'installer sur ce territoire, c'est un latin simplifié, un latin très imagé. Un dernier exemple avec le verbe ferweré, ferweré qu'on va retrouver en espagnol qui a disparu pendant très longtemps dans la langue française qui va réapparaître avec l'idée de fièvre, etc. Donc, ferweré, c'était chauffé, mais ce mot-là n'est pas resté dans la langue, il restera dans la langue espagnole. En français, il va être remplacé par boulliré, boulliré qui va donner bouillir, boulliré, faire des bulles. C'est encore un vocabulaire très imagé, très amusant, en fait un peu enfantin, finalement, qui est resté dans la langue. Alors que l'espagnol a gardé, au moins pour ces deux exemples-là, des mots d'un vocabulaire latin plus soutenu. Mais ça ne vous étonnera pas, vous savez que l'Espagne était la province préférée finalement des Romains, que quand on était nommé pro-consul en Espagne, c'était un poste de prestige. Je pense que pro-consul en Europe, en Gaule, c'était beaucoup moins prestigieux. Voilà. Donc, on a ce vocabulaire latin qui s'installe et qui est un vocabulaire simplifié, un vocabulaire plus facile, et peut-être plus amusant. Après, on va encore avoir une rencontre, une rencontre qui est la rencontre avec les langues germaniques. Alors aujourd'hui, on ne parle plus d'invasion barbare, on va plutôt utiliser le terme de grande migration parce qu'on pense que ce n'était pas un déferlement violent, mais plutôt des longs mouvements migratoires qui vont commencer dès le deuxième siècle, qui vont s'accélérer au cinquième siècle et puis qui vont avoir leur époque forte, la chute de l'Empire romain, le partage de l'Empire romain. Alors, au départ, ces populations barbares, c'est-à-dire qui parlent ni le latin ni le grec, ces populations barbares vont s'intégrer complètement dans l'Empire romain, vont passer des contrats avec Rome qui va leur donner le droit de s'installer sur les terres romaines, ils vont garder leurs lois, leurs coutumes, leurs langues, ils vont défendre la terre, cultiver la terre et puis ils vont être très nombreux et très vite, il y a des échanges certainement interculturels qui vont s'installer. Dans notre morceau de territoire, on va avoir les populations francs, francsiques qui vont s'installer dans le nord, qui vont donner leur nom à la France, Frankreich, le royaume des francs, on va avoir les populations burgondes qui vont s'installer en Suisse et dans l'est de la France et puis les Visigoths. Alors, comme tout ça va quand même passer par des guerres, Clovis va s'associer aux burgondes et puis ils vont pousser et chasser les Visigoths vers l'Espagne. Alors, Clovis, lui, au départ, il venait, si j'en trouvais mon curseur, je pourrais vous le montrer plus facilement, il venait de tourner dans une zone à peu près au nord de la Belgique actuelle. Donc, ils étaient au départ dans le territoire belge et puis il va descendre plus au sud et prendre une grande partie de ce territoire, battre d'abord les burgondes et ensuite les Visigoths. cette conquête de ce bout de territoire va être facilitée par sa conversion au catholicisme, ce n'est pas parce que cette influence catholique est intéressante parce qu'en fait ça lui va apporter tout l'appui de l'aristocratie gallo-romaine et de l'Église catholique. Et donc, c'est parce qu'il aura cet appui des infrastructures et des élites sociales et religieuses gallo-romaines que son installation va se faciliter. encore un super portrait de Clovis. Ce qui est un tenant pour nous et là, c'est encore le deuxième mystère dont je voulais vous parler, c'est que là, notre envahisseur, on va avoir le phénomène inverse avec les Gaulois. C'est l'envahisseur qui va petit à petit, ça mettra cinq siècles, mais qui va petit à petit abandonner sa propre langue. Il va se couler dans le moule latin, il va devenir consul romain par les mains d'un ambassadeur de l'empereur de Byzance et il va, lui, ses descendants vont petit à petit abandonner leur propre langue. Donc, on a le phénomène inverse, ça va mettre le temps, c'est cinq siècles après que Hugues Capet, le premier roi des Capétiens, en 987, le premier roi des Capétiens ne parlera plus le francitique, sera le premier à parler uniquement ce qui est l'ancêtre du français. Donc, ça va mettre quand même cinq siècles, mais ça va se faire petit à petit et ce qui peut aussi vouloir dire que ce n'était pas non plus une population très importante mais en tous les cas, ils ont petit à petit adopté la langue qu'ils ont trouvée sur place, c'est-à-dire ce latin un petit peu matiné de gaulois. Alors, donc, les périodes qui suivent sont des périodes dans lesquelles on a relativement peu d'informations, un peu obscures, c'est l'époque des Mérovingiens, c'est une époque aussi de parcellisation du territoire avec sans doute certainement des seigneurs de la guerre qui vont occuper différentes parties du territoire et le français à ce moment-là va s'émietter en différents, enfin le français, il n'y a pas un français, le gallo-romain va s'émietter en différents dialectes mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ces gens qui viennent quand même vont apporter leur propre langue, le francic, comme je disais, et ils vont, cette langue va jouer le rôle d'un superstrat. c'est-à-dire une langue qui parlait par une minorité mais une minorité socialement très importante va faire évoluer la langue majoritaire du pays. Et donc à ce moment-là on va avoir la création d'une nouvelle langue qui ne sera plus tout à fait du latin et qui ne sera pas non plus du francic. On a vraiment une nouvelle langue complète, on parle de créolisation du latin, ce qui est un terme qui montre bien parce que quand on parle du terme créole c'est souvent de manière quand même un peu péjorative ou condescendante mais on montre bien qu'on a une langue qui est finalement une langue assez basse au départ au niveau social. C'est toujours le latin qui va être l'acrolète qui va être la langue de prestige pour le moment. Alors ils apportent leur propre vocabulaire. Ces deux aristocraties vont cohabiter et leur vocabulaire va complètement se mélanger. Là on a un métissage absolument magnifique et très intéressant. Alors ils apportent à peu près 400 mots de vocabulaire dans la langue française, la vie rurale parce que c'est quand même pas des guerres, aussi le vocabulaire de la guerre, guerre est un mot qui est d'origine froncique, les parties du corps, l'habillement, le sentiment, par exemple le félon, l'orgueil, haïr, la honte, hardi, lait, ça c'est des mots d'origine. Le mot fauteuil par exemple, le vocabulaire du bois, le être, le bois, la bûche, le gibet. Alors un mot très amusant, le mot bordel. Dans bordel, vous retrouvez bord qui est la planche en anglais que vous connaissez peut-être. Le bordel, c'est la petite cabane en bois qui est assez loin des parties nobles de la ville. Le mot banc, fauteuil, je l'ai dit, le mot jardin, un certain nombre de prénoms, les prénoms en berre comme Dagobert, Sigisbert, Albert, Hubert, Robert, en beau comme Thibaut, en art comme Bernard, Gérard, Renard, tout ça c'est des mots qui viennent de chez eux. Ce métissage est intéressant parce qu'on voit qu'ici, avec un verbe d'origine germanique, brandir, on a un complément d'objet latin, épais. On voit aussi que la hiérarchie sociale se mélange. Le roi, le duc, le comte sont des latins, le marquis, le chambélan, le baron, le sénéchal, le maréchal sont des francsiques. Les deux hiérarchies se mélangent, la meilleure hiérarchie reste quand même langue latine parce qu'on va adopter cette langue latine. Alors, des petites choses amusantes qu'on peut noter, par exemple, le H. Le H est une consonne qui n'existait plus à ce moment-là en français. Une consonne au sens de H aspiré. En fait, il n'est pas vraiment aspiré, il est plutôt un peu expiré. Si dans un mot français actuel, vous ne pouvez pas faire la liaison avec le H, comme dans la haine, la honte, le haricot, héberger la hutte, les hanches, si dans ces mots-là vous ne pouvez pas faire de liaison, le H est un peu expiré, ce sont des mots d'origine germanique puisque les langues germaniques ont un H assez fort. Le H latin, les hommes, les honneurs, n'empêchent pas la liaison. D'ailleurs, pendant longtemps, il n'était plus écrit dans les textes, si bien que le mot homme s'est transformé dans notre pronom personnel « on » par exemple parce qu'il n'existait plus du tout. Je reparlerai un petit peu de l'anglais, mais on a le même phénomène en anglais. Les mots d'origine latine, « honor », « es », « er », n'ont pas de H expiré. Les mots d'origine germanique, « e » en ont un. Et puis, un dernier mot, ce qui m'intéresse, parce que lui, c'est un vrai métis, c'est le mot « o ». Et le mot « o », il a cette prononciation avec un H aspiré parce que je peux dire, je dirais, un haut, le haut personnage. Je dirais le haut personnage, je ne dirais pas l'eau personnage. Pourtant, ça vient du latin puisque c'est « altum ». mais on peut penser que ce mot « altum » était prononcé avec un tel accent allemand comme dans « hoch, hai » qu'on lui a collé en fait cet accent germanique sur un mot latin. Donc là, on a un mot latin prononcé de manière germanique. C'est un vrai métissage, une vraie rencontre. Et puis, il y a un certain dernier groupe qui est arrivé aussi sur ce morceau de territoire. Je l'ai très vite parce qu'ils ne sont pas très… C'est la population d'origine nordique, les Vikings en fait, qui se sont installés sur le territoire du nord-ouest de la France au Xe siècle. En une génération, ils ont complètement abandonné leur langue. Il n'est rien resté. En une génération, on n'avait plus aucun document qui attestait de leur propre langue. Complètement disparu d'un point de vue linguistique, sauf, là encore, une poignée de mots qu'ils nous ont donnés essentiellement du vocabulaire maritime. Aussi, quelques mots dans les toponymes. Bec, le ruisseau dans Côte-Bec, bœuf, l'abri dans Elbeuf, fleur aussi, dans Onfleur, Arfleur. Et puis, l'adjectif joli qui vient de la fête païenne du solstice est resté dans notre vocabulaire. Joli. En norvégien, je crois qu'on dit Godjul pour Joyeux Noël. Godjul, c'est ces jules qui est resté dans notre langue. Voilà. Cette langue se mélange, le temps passe. Et puis, on a encore une rencontre. Alors, ce n'est pas non plus une rencontre très pacifique. La première partie que je vais décrire, c'est, là, je m'inspire énormément du travail d'Oriette Walter, c'est que l'âme française a voyagé et elle est partie en Angleterre. Alors, je vais la raconter d'abord dans ce sens-là, le voyage, et après, on aura le voyage de retour, dont je parlerai à la fin si je ne suis pas trop bavarde au début. Alors, je vais aller un petit peu plus vite sur le début. La Bretagne, la Grande-Bretagne, avait été très peu latinisée. Les Romains s'y étaient installés, mais ça avait été très rapide et ils étaient partis très vite. Donc, il n'y avait pas de traces de la langue latine à Rome. Ils subissent aussi les grandes migrations d'origine germanique avec les Angles et les Saxons qui s'installent et qui vont pousser par les Celtes, là encore, sur les périphéries, Pays de Galles, Cornouailles, Irlande, Écosse. Donc, les Palestes se déplacent et puis, c'est ces langues germaniques qui vont s'installer sur l'essentiel de l'Angleterre. Après, il va y avoir une deuxième invasion avec les invasions vikings. Et là, par contre, ça a beaucoup d'influence sur le vocabulaire anglais. Ils vont rester s'installer. Là, c'est une carte que j'emprunte à Henriette Walter. Toutes les villes qui sont soulignées sont des villes d'origine scandinave. où il y a une forte influence avec des noms scandinaves et la population scandinave. Donc là, on a vraiment une cohabitation entre la population d'origine proprement anglo-saxonne et la population d'origine vikine. Le vocabulaire anglais va subir une transformation en profondeur. Le vocabulaire anglo-saxon va subir une grande transformation suite à ce vocabulaire vikine. et la langue vikine va laisser un certain nombre de mots avec des prononciations un peu plus dures. Les mots sk sont d'origine vikine. Skin, skull, sky. Les mots g, leg, to give, to take, to cut, sont des mots d'origine vikine. Il y a un certain nombre de doublets qui vont apparaître. Skirt qui va se spécialiser dans la jupe. Shirt en anglais qui va être la chemise. Et puis des mots qui vont se remplacer. Wing va remplacer Fetra qui va devenir feather. et puis to die va remplacer Storfen qui va se spécialiser en tout star. Donc là, on va avoir un mouvement dans le vocabulaire mais tout ça, ça reste quand même du vocabulaire d'origine germanique. Et puis, et puis, la bataille de Hastings c'est-à-dire l'invasion sous des prétextes enfin des prétextes politiques l'invasion de la Grande-Bretagne par Guillaume le Conquérant le duc de Normandie. Guillaume le bâtard, ça dépend comment vous voulez le voir. Il va gagner la guerre contre son rival de Harrod, ce qui est raconté dans la tapisserie de Bayeux et il va s'installer en Angleterre avec son administration, avec son aristocratie qui va parler ce français normand qui était celui de sa région de Normandie. Donc, toute cette cour s'installe sur le territoire et ça, c'est ce que vous connaissez avec l'histoire de Robin des Bois puisque l'histoire de Robin des Bois c'est plusieurs siècles après mais c'est toujours la lutte entre Robin et Saxon contre les Normands qui sont en fait les descendants des compagnons de Guillaume et qui portent tous des noms français. Si vous regardez le film avec Érol Flynn, tous les méchants ont des noms français parce que c'est cette aristocratie normande qui s'est installée. Le vocabulaire, en même temps que Guillaume arrive avec son aristocratie, il va arriver avec son vocabulaire français. Un tiers du vocabulaire anglais actuel vient du français. Donc, autant le français est la plus germanique des langues romanes, autant l'anglais est la plus latine des langues germaniques grâce à Guillaume le Conquerant. Alors, ils vont arriver, j'allais un peu plus vite, d'abord avec des mots d'origine normande, des mots qui vont en particulier se reparer avec leur K au départ, cabbage, captain, castle, et puis après, on va avoir d'autres mots parce que le fait d'avoir des rois français, des liens très forts avec le continent va durer encore pendant trois siècles. Donc, on va continuer à avoir une importation de vocabulaire français en Angleterre pendant trois siècles. Je vais passer un petit peu plus vite sur le moment où ça va se terminer, mais on considère que Richard Coeur de Lion qui est mort et enterré en France était un troubadour. Édouard III choisit comme devise pour l'ordre de la Jartière au Niçois qui m'allie pense. L'ordre de la couronne depuis Henri V c'est Dieu et mon droit. Voilà, donc ça va durer longtemps. À partir du XIVe siècle, les Anglais pour des raisons nationalistes et puis etc. vont tout à petit abandonner le français, mais à ce moment-là ce sera une langue d'enseignement et le français sera considéré comme une langue très noble. Ici, j'ai un petit exemple, mais je ne vais pas m'attarder dessus, où c'est un manuel pour apprendre le français en Angleterre où on dit qu'il faut apprendre le français parce que tu es la langue la plus belle, la plus gracieuse après le latin qui soit au monde, la langue la plus estimée et aimée par tous les gens. Dieu l'a faite douce et aimable pour qu'on puisse le louer lui-même et pour ça, on peut comparer le français à la langue des anges. Voilà, donc c'est quand même très bien le français. Bien, et puis tout à petit, le français va disparaître. Un certain nombre, je vous disais, de mots sont restés en français, là sur les deux colonnes, vous voyez que tous les mots de ma colonne de gauche sont des mots d'origine française et ce sont en général des mots d'un vocabulaire plus élevé, plus soutenu que les mots typiquement anglo-saxons qui sont toujours d'un vocabulaire un petit peu plus familier que les mots d'origine française. Et puis, je pourrais montrer aussi d'autres mots plus rares, par exemple, voilà, mon toast qui vient de toaster, qui voulait dire rôtir, etc., apprenne qui vient du napron français et puis d'autres mots encore qui ont aussi voyagé pareil entre les deux. Il y a des mots qui vont revenir après. Je vais maintenant passer un peu plus, je sors un petit peu du Moyen-Âge, je vais aller un peu plus à la Renaissance, enfin je vais revenir quand même au Moyen-Âge, je vais faire des allers-retours. À la Renaissance, on va avoir une très très grosse modification du vocabulaire français et à ce moment-là, on va avoir une grosse quantité, une grosse proportion de mots du vocabulaire français qui va apparaître, qui va se changer à cette époque. Tout le vocabulaire, le stock de mots médiéval va être en train de disparaître. Un des phénomènes de ça et en fait vient depuis plus ancien qu'à Renaissance, commence à peu près au XIVe siècle, c'est le phénomène qu'on va appeler la relatinisation du français. C'est un moment où on a une très forte recherche culturelle pour améliorer la langue française, pour en faire l'égal du latin et pour pouvoir l'utiliser pour en faire une langue de culture et une langue de philosophie. Et on se rend compte qu'il y a, comme dit ce texte ici, il y a une disette de mots en français. Alors là, ce texte dit qu'en raison de la corruption et de la disette de mots français, le traducteur de ce texte demande que l'on dise en roman du français comme on dit en latin. Donc comme on dit iniquitas, on dira iniquité. Comme on dit redemptio, on dira rédemption. Comme on dit miséricordia, on dira miséricorde et ainsi de suite. Donc on va, à ce moment-là, faire un certain nombre d'emprunts, énormément d'emprunts du latin pour améliorer la langue française. Alors, cette politique va être en particulier liée à la personnalité de Nicolorem. Nicolorem, qui est un des grands philosophes du Moyen-Âge, grand mathématicien aussi de l'époque, conseiller de Charles V et qui est aussi que Charles V charge, en particulier, on a des documents où Charles V lui demande expressément de traduire Aristote. Donc il va traduire le corpus aristotélicien et puis un certain nombre d'autres ouvrages aussi de philosophie. Alors, il ne les traduit pas directement à partir du grec, il est traduit à partir du latin, mais il le fait et à ce moment-là, il devient aussi finalement un grand linguiste et il se rend compte qu'on peut imaginer qu'il y a un transfert de la connaissance de la langue, que le latin s'est inspiré du grec et que le français doit s'inspirer du latin, qu'en fait, le français peut-être à son époque une langue pas parfaite, mais qu'elle peut évoluer pour devenir une langue plus belle et plus parfaite et plus utilisable pour la culture et pour pouvoir parler de philosophie et aborder des sujets sérieux. On doit à Nicolorem à peu près 400 mots. Ici, vous avez une liste en vrac, mais dans laquelle vous voyez que le vocabulaire qui va sortir de ce mouvement de latinisation qui est lié à Orem, qui n'est pas que d'Orem, qui est aussi lié à plein d'autres chercheurs, érudits, philosophes, universitaires, médiévaux, on va avoir un vocabulaire plus abstrait qui sera plus à même de rendre part des concepts. quand on voit le mot oligarchie, pédagogie, énonciation, alors ce n'est pas exactement le même sens qu'aujourd'hui, mais abnégation, agronome, ce sont aristocratie, antarctique, antipode arctique, on voit qu'au départ ce sont des concepts. Donc, on va permettre à la langue française en quelque sorte de sortir un petit peu de son côté terre à terre pour s'élever à une autre manière de réfléchir en empruntant directement des mots en latin. Du coup, une des particularités du vocabulaire français, c'est ce phénomène de doublé. Ce doublé, c'est-à-dire qu'on va avoir pour un même étymon latin un mot qui sera arrivé dans la langue française en subissant l'usure phonétique héréditaire de dix siècles de prononciation par les locuteurs natifs et puis des mots qui vont revenir par ce biais de la relatinisation entre le quatorzième et le dix-septième siècle et qui eux seront des mots qui vont être directement des calques du latin. Par exemple, calumnia devient challenge, on va partir en anglais puis revenir aujourd'hui et on va avoir, excusez-moi pour la faute de frappe, calumnia, en revanche, qui lui va revenir par le latin. Même chose, captivus, dans captivus, on a du mal à voir le mot chétif qui pourtant vient de là mais vous voyez que chétif en plus a pris un sens moral, psychologique, physique, alors que captif, lui, va directement être en fait le participe assez du verbe prendre. Dotaré, entre doué, qui va avoir plus une valeur morale, divine, et puis doté, beaucoup plus pratique. Hospitalen, hôtel, hôpital. Donc, ce phénomène de doublé est le signe de cette époque de relatinisation de la langue, c'est-à-dire cette époque où on va inventer des mots à partir des mots qui existent déjà. Ce phénomène, il va encore exister pendant très longtemps, il va exister, Rabelais, sans moque, dans Pantagruel où en un moment, ces personnages, ces héros, vous rencontrez un écolier, c'est-à-dire un étudiant. Cet écolier va parler comme ça, avec cette langue complètement copiée du latin, ce franc latin en quelque sorte. Et on voit ici dans ce vocabulaire qui est utilisé, il y a beaucoup de mots qui sont des mots où on reconnaît complètement le calque du latin. Nous transfétons la séquane au dilucule et au crépuscule, nous déambulons par les compites et les quadrivies de l'urbe, nous despumons la verbocination latiale et comme vérissimilé, amourabon, captons la bénévolence de l'omni-juge uniforme, omni-gène, sexe féminin. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces mots que Rabelais ici utilise pour se moquer, le dilucule a disparu mais le crépuscule est resté, déambulé est resté même si les compites ont disparu, capté est resté, bénévolence est resté, alors l'omni-juge, l'omni-forme, l'omni-gène, celui-là, il n'est pas tout à fait resté mais le sexe féminin est resté. Donc c'est-à-dire que ces mots qui pour Rabelais étaient des mots certainement ridicules, dans l'ensemble de ce texte qui est très long dans le texte, on a un certain nombre de mots qui vont rester, 18 latinismes moqués par Rabelais restent dans la langue française et à Saint-Anom ce sont des premières attestations dans le texte de Rabelais. Donc là, c'est vraiment le signe que cette relativisation ridicule a marché et notre langue s'est relativisée fondamentalement pour d'autres phénomènes aussi à cette époque. c'est aussi une époque où on va emprunter à d'autres langues senties comme des langues de prestige comme le grec. Alors on a pendant un moment essayé de prouver que le français était une langue d'origine grecque mais ça n'a pas marché mais on emprunte beaucoup de mots grecs. Je vais avancer un tout petit peu sur l'italien puis après je vais arrêter et puis si vous voulez on pourra rediscuter en particulier d'autres emprunts. Je vais rapidement en traiter quelques-uns puis après on va arrêter. Ma conclusion sera très rapide et puis on pourra discuter un peu plus après. Alors l'italien va être aussi on est en plus à l'époque des guerres italiennes mais l'italien va être aussi une très grande langue de prestige dans laquelle le français va beaucoup beaucoup emprunter. Ici ce texte est un texte qui a été écrit par un dénommé Henri Etienne qui est un peu le Etiamble de l'époque c'est-à-dire une sorte de grognon qui déplore la manière dont on parle et il se moque ici du goût de la population pour cette langue d'origine italienne là on va voir un personnage qui va être sorti après le past après le repas pour aller un peu se passer. Je trouvais par la strade un mien ami nommé celtophile alors voyant qu'il se montrait être tout ce bigotti de mon langage qui est toutefois le langage courtisanesque dont usent aujourd'hui les gentilhommes français qui ont quelques garbes je me mis à régénérer. Là on voit ce goût pour le latin ce charabia en fait lié au latin mais c'est pareil le vocabulaire latin sera la deuxième source d'emprunt de la langue française. Le latin c'est une langue de prestige une très très belle civilisation à cette époque de la renaissance et c'est aussi une langue qui est très proche du latin dans laquelle on peut reconnaître encore des mots latins ça ça fait bien aussi. Voilà donc un certain nombre de mots par exemple qui viennent du latin. Des emprunts aux autres langues aussi des emprunts à l'arabe dès l'époque médiévale l'influence de l'Andalousie arabe en Espagne plus tard à l'époque des colonies des emprunts de l'Espagne des mots exotiques qui vont venir d'Amérique via l'Espagne via le Portugal quelques mots aussi qui vont venir après. Je voudrais juste après voilà je n'ai pas vraiment le temps de parler de l'anglais donc je vais m'arrêter là mais on voit que le goût pour les mots anglais est venu très tard l'anglais a été aussi une langue relatinisée aussi au XVIIIe siècle enfin au XVIIe siècle et donc en fait il y a un certain nombre de mots d'origine latine qui sont revenus par l'anglais dont on ne se rend pas forcément compte que c'était des mots qui sont des mots anglais par exemple le mot majorité pétition qui sont des mots d'origine latine nous sont venus par l'anglais mais on ne le voit pas on ne le reconnaît pas parce que ça ressemble vraiment à des mots latins et puis il y a d'autres mots qui est en fait l'aller-retour comme le mot confortable qui avait disparu de la langue française et qui est revenu par l'anglais confortable et un mot que Balzac utilise encore en italique il utilise le mot confort en italique à l'époque au début du XIXe siècle partenaire aussi Balzac l'utilise sous le nom partner bol est écrit encore b-o-w-l chez Bria Savarin au début du XIXe siècle donc ça ce sont des mots qui on ne voit plus aujourd'hui qui sont d'origine anglaise mais ils le sont complètement voilà et puis je voudrais terminer encore sur voilà juste une petite chose sur les mots anglais les mots anglais s'usent aussi comme les mots français ça c'était tous les mots qui étaient qui étaient condamnés par Etienne en 1964 et vous voyez que ces mots qui étaient très mal vus par Etienne en 1964 aujourd'hui on ne les utilise absolument plus je pense que si on parle d'invités c'est Kids à une surprise party ça va avoir un petit air très très exotique très très hasbin pour dire mais on continue à en créer et ici c'était copie d'écran que j'ai prise dans Elle et là vous voyez que cette mode de l'emprunt anglais va aussi vieillir très vite pour un certain nombre de mots et là on touche quand même le ridicule avec cette mode du souping et du juicing voilà donc on va arrêter là je pourrais continuer à parler un petit peu si vous voulez des relations entre l'anglais et le français à notre époque mais je vais peut-être le faire si vous avez des questions là-dessus ou sur les époques antérieures si vous préférez